bonjour tout le monde on va commencer maintenant le troisième chapitre qui est l'expansion des fonds océaniques donc c'était c'est une hypothèse qui a été proposée par s en 1962 donc voilà les océans comme ici vous avez l'océan atlantique ici vous avez le continent africain là le continent arabie l'inde l'asie l'australie et ici vous avez l'océan l'océan pacifique et on revient maintenant c'est l'océan pacifique si vous avez l'océan atlantique et là nous avons l'océan indien mais avant qu'est ce que c'est que l'expansion l'expansion c'est l'élargissement des océans qui résultent de l'accrétion de la côte océanique par mise en place des matériaux montéliques dont l'axe des dorsales donc on va voir ça en détail par la suite mais avant on connaissait plus de choses sur les fonds océanique et c'est à partir de 1950 et avec le développement des technologies avec le développement des moyens donc on a acquis pas mal de données et qui ont donné et qui ont permis une compréhension de la géodynamique interne de la terre donc voilà ces moyens et ces technologies donc les moyens vous avez ici soit des sous-marins avec que soit des navires qui sont équipés de radars acoustiques et ces radars acoustiques c'est à dire sont des radars qui envoient des ondes sonores et puis ces ondes sonores sont récupérées par le bateau et interprétées et finalement on obtient une carte topographique des océans donc voilà le bateau donc ici vous avez le fonds océanique la tranche d'eau située au dessus et là vous avez l'océan donc à partir de ces de ces moyens on est arrivé à donner des cartes topographiques des fonds océaniques donc ici vous avez un fonds océanique donc ici vous avez les altitudes donc 0 c'est le niveau marin donc là ce qui est au dessus du niveau marin vous voyez ici et tout ce qui est en bleu c'est ce qui est en dessous du niveau marin donc on peut aller jusqu'à des profondeurs de moins 5 mm donc ces données ces moyens ont permis d'établir des cartes topographiques des océans finalement on a une morphologie des fonds océanique voilà ça c'est le trait de coupe donc on a l'océan voilà la tranche d'eau donc ici on voit les différents éléments qu'on rencontre dans le dans les en dessous de l'eau de l'océan d'abord on a des on a eu ici le continent donc à partir du continent on a le plateau continental c'est une structure qui est avec une pente très faible donc c'est plus ou moins plat donc la pente est très faible après on trouve le palu continentale donc c'est une structure avec une pente très forte et en dessous on a le glacis continentale donc tous ces éléments appartiennent au domaine continentale et le domaine océanique ne commence qu'après le glacis continentale donc dans le domaine océanique on trouve les plaines abyssales les plaines abyssales donc c'est des structures qui sont relativement plates mais on peut avoir les on peut avoir des structures en reliefs c'est des montagnes ou bien des constructions animales ou végétales d'accord donc voilà et puis entre c'est entre deux plaines abyssales on trouve les rift donc ce sont des structures en voile et en veille d'accord mais ces structures résultent d'une activité tectonique et ils correspondent aux dorsales océaniques donc on a ici les plaines abyssales et au milieu nous avons la dorsale océanique ou bien le rift et dorsales océaniques dont l'axe l'axe de la dorsale il est occupé par une structure en voilée qu'on appelle un rift et d'autres éléments de ce fond océanique donc on a les fosses les fosses ce sont des vallées qui sont très profondes et qui la profondeur peut aller jusqu'à plus de 10 km donc c'est des vallées en veille et qui sont très étroites ils sont pas très large et ils sont très profondes et c'est ce qu'on appelle les fosses océaniques donc voilà ces différents éléments du domaine du domaine océanique donc voilà donc ici on voit le domaine continental et qui comprend tout le continent avec les altitudes et donc différentes altitudes bon aujourd'hui le sommet le plus haut il est situé à environ 8 848 mètres au dessus du niveau marin donc ça correspond à la montagne ou bien la montagne Everest elle est située en Himalaya et après si on fait la moyenne de ses altitudes situées au dessus du niveau marin on est on a une moyenne de l'ordre de 875 mètres en moyenne donc après le continent on trouve la marge continentale donc c'est un domaine qui est sous l'eau sous l'eau de l'océan mais du point de vue structure structure c'est une marge continentale c'est à dire c'est une partie du continent qui se trouve sous l'eau donc dans cette marge continentale on a le plateau ou bien la plateforme continentale et qu'on a dit c'est quelque chose de relativement plat mais avec une pente qui est relativement faible et après le talo le plateau on a le talus ou bien la pente continentale donc c'est une structure avec un une pente très forte donc et ici on a le glacis continentale donc ces éléments ils appartiennent au domaine continentale et qui sont sous l'eau et après on a le domaine franchement océanique donc dans ce domaine océanique on trouve des structures c'est une chaîne de montagne une structure linéaire qui est allongée suivant une ligne et qui correspond à la ride ou dorsale milieu océanique c'est à dire généralement il est situé au milieu de de l'océan c'est à dire de part et d'autres des plaines abyssales donc voilà donc les plaines abyssales qui sont des structures relativement plates et après dans ce domaine océanique on trouve aussi les fosses océaniques ce sont des structures en valais et le valais qui sont très fermées et qui sont très profondes ils peuvent aller jusqu'à 10 000 mètres ou bien 8000 mètres bon si on regarde en détail ces dorsales océaniques donc là on a une dorsale un type de dorsale dont l'axe de la dorsale il est occupé par un rift un rift c'est une structure tectonique qui donne une morphologie en valais en V donc voilà on a ici les sommets de la dorsale ils sont situés à moins 2 millimètres de profondeur et l'axe ou bien le milieu de la dorsale il est situé à moins 4 millimètres de profondeur et de part et d'autre de la dorsale nous avons les plaines abyssales et qui sont situés à plus de moins 5 millimètres de profondeur donc vous voyez ici la dorsale il est en relief par rapport à la plaine abyssale donc il dessine tout au long de l'océan il dessine une ligne donc on dit le terme de ride ride medio océanique ou bien dorsale medio océanique donc la largeur de cette dorsale il peut atteindre jusqu'à 30 kilomètres de largeur donc finalement avec ces moyens on arrive à donner une carte des fonds océaniques donc ici vous avez l'océan atlantique ici vous avez l'océan rindien et là vous avez l'océan pacifique donc vous voyez ici au milieu de l'océan atlantique nous avons la dorsale medio atlantique donc qui est allongée suivant une ligne donc il y a une répartition linéaire et ça constitue une chaîne de montagne donc c'est une chaîne de montagne qui est limitée de part et d'autre par les plaines abyssales donc la dorsale est en relief par rapport aux plaines abyssales ici on voit le continent africain et après le continent donc il y a une autre partie de ce continent c'est le plateau continental le talus continental et après on a les plaines abyssales donc d'autres éléments du front océanique c'est les fosses donc là on voit une fosse qui est très claire c'est la fosse donc c'est une structure en vallée en veille mais le veille est très étroit et il est très profond ici on a une autre fosse qui est là vous voyez ici nous avons la fosse du japon ici la fosse du japon donc avec ces moyens on est arrivé à voir les différents reliefs des fonds océaniques après avoir obtenu ces cartes topographiques des fonds océaniques on s'est intéressé à la lithologie des fonds océaniques c'est à dire quelles sont les roches qui composent ces fonds océaniques alors pour cela on a utilisé des navires équipés d'appareils sismiques donc voilà un exemple donc en utilisant ces navires équipés d'appareils sismiques vous allez voir vous voyez donc le navire il va parcourir le fond océanique il va envoyer des ondes sismiques et ces zones sismiques ils sont récupérés par la suite et on va les étudier on va les interpréter et finalement ça revient à faire une radiographie de ces fonds océaniques donc on voit que ici vous avez différentes couches différents types de roches qui constituent le fond océanique donc la limite entre ces couches ces roches il est matérialisé par le au niveau de ce radiogramme par des discontinuités voilà donc le résultat de cette étude lithologique des fonds océaniques qu'on voit ici la tronche d'eau et là le fond océanique et là on voit une discontinuité très nette entre les roches situées au dessus et les roches situées en dessous donc c'est une discontinuité qui est très nette ça veut dire que les roches de la base sont différentes des roches qui sont situées au dessus et ainsi de suite là aussi on voit plusieurs discontinuités d'accord ? donc là ça veut dire que le fond océanique il est composé de plusieurs types de roches deuxième élément pour étudier la nature pétro-grapique des roches des fonds océaniques c'est en utilisant des navires équipés de dragues de dragues à roches donc ce drague ça correspond à un sac ce sac il est tiré par un bateau le sac il est tiré au fond de l'océanique sur le plancher océanique et il est tiré par le bateau comme ça le sac il va ramasser toutes les roches qui se trouvent sur son chemin et finalement on va ramener ce drague à la surface au bord du navire et une fois on va le vider et maintenant on va étudier ces différentes roches qui ont été ramassées par ce drague mais il faut remarquer que ici on va avoir seulement les roches qui se trouvent à la surface du fond océanique on va pas voir les roches qui sont situées en profondeur c'est pas comme le cas du navire équipé d'appareils séismiques qui nous donne des discontinuités et qui nous dit qu'il y a différents types de roches donc pour remédier à ça on a utilisé des navires équipés de carottiers voilà le carottier donc le carottier c'est ça on va voir comment ça fonctionne donc voilà le carottier là c'est l'océan là c'est la tronche d'eau et ça c'est le fond océanique donc on envoie le carottier donc qui est armé d'un tube ce tube va arriver au fond de l'océan il va percer il va percer le fond océanique voilà et toutes les roches traversées vont rentrer à l'intérieur du tube et quand on retire le carottier on va laisser un trou donc ça veut dire voilà on le retire et on le ramène à bord on le ramène à bord et une fois on va le on va récupérer le tube le tube et une fois on va récupérer ce tube on va voilà les tubes ils sont récupérés on va les ouvrir et à l'intérieur on a toutes les roches qui ont été traversées c'est à dire on a on aura des carottes voilà donc ça c'est ce qui était dans le tube et maintenant à partir de ces roches on va les étudier on peut faire de la pétrographie on peut mesurer l'intensité du vecteur champ magnétique dans chaque type de roche on peut faire la biochimie donc l'étude chimique des roches on peut faire les datations de ces roches et déterminer leur âge donc voilà à partir de ces données donc on a on a on a donné la lithologie des fonds océaniques alors qu'elles sont cette lithologie quelles sont les roches qu'on trouve au niveau du domaine océanique par exemple ici le cas de l'océan Atlantique au milieu on a la dorsale et de part et d'autre on a les plaines abyssales jusqu'au domaine continentale donc voilà schématiquement la dorsale les plaines abyssales de part et d'autre et la marche continentale donc donc là il suffit de faire l'étude depuis la dorsale jusqu'au continent et on considère que la deuxième moitié c'est la c'est la symétrique de la première moitié donc voilà donc on va étudier on va voir quels sont les types de roches qu'on rencontre depuis la dorsale jusqu'au domaine continentale donc au niveau de la dorsale on trouve que des roches magmatiques volcaniques qu'on appelle les basaltes donc au niveau des dorsales au niveau des plaines abyssales on trouve les basaltes qui sont couverts par des sédiments et au niveau du domaine ou bien du plateau continental on trouve les roches de la coude continentale qui sont couvertes on trouve les roches qui sont couvertes par des sédiments donc au niveau du plateau continental on trouve que des roches sédimentaires et au niveau des plaines abyssales on trouve des roches volcaniques qui sont les basaltes et les roches sédimentaires et au niveau des dorsales on trouve que des roches magmatiques qui sont des roches volcaniques qu'on appelle les basaltes alors à partir de ces données on peut établir des cartes géologiques du fond océanique ou bien comme le cas ici on peut donner des cartes de l'âge du fond océanique l'âge du fond océanique ici je prends l'exemple de l'océan Atlantique donc au milieu de l'océan nous avons la dorsale et vous avez les continents l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Australie donc vous reconnaissez ces structures donc chaque couleur représente des roches de même âge donc vous voyez ici c'est la même donc c'est une couleur c'est le rouge et représente des roches de même âge donc ici le vert ce sont des roches de même âge le jaune la même chose donc vous voyez il y a une symétrie par rapport à l'axe de la dorsale et ces âges donc ce qui est en bleu c'est le jurassique c'est à dire il y a 180 millions d'années ce qui est en vert c'est le crétacé et ce qui est en jaune c'est le paléogène et ce qui est en rouge c'est le néogène donc on constate sur cette carte en faisant sa lecture on a les fonds océaniques plus âgés étant les plus éloignés de la dorsale donc où est-ce qu'elles sont les fonds océaniques les plus âgés c'est ça donc dans le cas de l'océan Atlantique vous voyez ici les roches du fond océanique les plus anciennes et c'est là c'est ces roches en bleu donc ce sont par rapport à la dorsale vous voyez ce sont les roches les plus éloignées de la dorsale et les roches les plus jeunes de la dorsale du fond océanique les roches les plus jeunes du fond océanique ils se situent au niveau de la dorsale ça c'est une chose la deuxième chose c'est que en regardant la carte sur ces fonds océaniques on voit que les fonds océaniques les plus âgés ont été formés au jurassique c'est à dire il y a 180 millions d'années donc on ne trouve pas de fond océanique pluvieux donc le pluvieux fond océanique qu'on trouve à la surface de la terre au niveau des océans ils datent de 180 millions d'années ou bien du jurassique ça c'est la lecture de la carte alors l'expansion du fond océanique on a dit c'est l'hypothèse de Hesse qui a été proposée en 1962 vous avez ici une photo du chercheur Harry Armandès il est né en 1906 et il est mort en 1969 sa fonction c'était un commandant d'un sous-marin et c'est un géologue et la nationalité c'est les Etats-Unis alors par rapport à l'hypothèse de Hesse donc il dit que les dorsales océaniques sont le résultat de mouvements de convection dans le manteau terrestre donc si on a une dorsale océanique ça veut dire c'est lié à la présence de courants de convection dans le manteau terrestre et les dorsales mettent en évidence les courants ascendants les dorsales mettent en évidence les courants ascendants c'est-à-dire ces courants de convection la dorsale matérialise la branche ascendante c'est-à-dire qu'ils montent depuis les profondeurs vers la surface donc ascendante et les fosses océaniques représentent les courants descendants d'accord ? donc c'est-à-dire la convection du manteau du haut vers le bas descendante donc on a des cellules de convection et la cellule de convection il a une branche ascendante qui monte donc cette branche ascendante elle se localise en dessous de la dorsale et il a une branche descendante donc il est situé au niveau des fosses alors toujours d'après l'hypothèse de S que les fonds océaniques se créent et bien sont formés et sont produits au niveau des dorsales et ils s'enfuient dans le manteau au niveau des fosses océaniques donc le fonds océanique il est fabriqué au niveau des dorsales et il est détruit au niveau des fosses océaniques voilà une dorsale vous voyez donc là la dorsale donc c'est une limite de part et d'autre les plaques ou bien le plancher océanique s'écarte s'éloigne l'un de l'autre donc on a un mouvement de divergence un mouvement de distension alors le manteau donc on a dit s'il y a la présence ici d'une dorsale ça veut dire qu'en dessous il y a des courants de convection et que s'il y a cette dorsale ça veut dire que ici nous avons un courant de convection ascendant c'est à dire qu'il monte depuis les profondeurs vers la surface voilà donc en montant par les courants de convection nous avons dit c'est le fluage c'est du matériel solide mais qui est mobile qui est très visqueux c'est le fluage donc c'est des mouvements très longs mais qui se font sur des périodes en millions d'années d'accord ? donc depuis les profondeurs le manteau va remonter par convection mais quand il remonte il remonte il garde sa température il remonte depuis les profondeurs c'est à dire où il est à haute température mais quand il remonte il ne perd pas sa température il va garder sa haute température mais il est situé à des profondeurs de plus en plus faibles donc il va être soumis à des pressions de plus en plus faibles donc il va être sous des pressions en remontant le manteau va subir une décompression on dit adiabatique c'est à dire la température reste constante mais la pression diminue ce phénomène entraîne sa fusion et c'est à dire son passage de l'état solide à l'état liquide donc on a genèse de magma et ce magma est du liquide donc il a une densité plus faible donc il va remonter et il va venir s'accumuler dans une chambre magmatique sous l'axe de la dorsale et de temps en temps quand la pression est très importante à l'intérieur de la chambre magmatique ce magma va remonter en surface et il va sortir au niveau de la dorsale et comme ça il va cicatriser cette ouverture et on a création d'un fond océanique voilà donc ce magma qui sort au niveau de la dorsale mais il faut savoir que ce magma qui sort au niveau de la dorsale il est soumis à la pression liée à la tronche d'eau nous avons dit que l'axe de la dorsale il est à une profondeur de moins 4 millimètres il est à une profondeur de moins 4 millimètres donc il subit le poids de toute la tronche d'eau qui est située au dessus par conséquent cette tronche d'eau le poids de cette tronche d'eau engendre une pression énorme et lors de la sortie de ce magma donc on obtient une lave mais cette lave maintenant il est sous pression ne peut pas se débarrasser de ces gaz donc les gaz il reste piégé à l'intérieur du magma donc ce magma en sortant sous l'océan sous la tronche d'eau donc la surface externe va se refroidir rapidement et va constituer une carapace donc une carapace une croûte et à l'intérieur on a toujours du magma et le gaz qui ne peut pas s'échapper à cause de la pression liée à la tronche d'eau va gonfler cette lave il va lui donner une forme en boule c'est ce qu'on appelle les laves en coussins ou bien les piles en lave voilà c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle l'eau c'est ce qu'on appelle la c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle voilà donc ici nous avons on avait au départ donc on va avoir cet océan donc d'abord c'est une mer une mer linéaire pourquoi linéaire parce que vous voyez il est allongé comme ça en ligne d'accord et on va voir comment comment s'élargissent ces fonds océaniques donc voilà voilà ça devient de plus en plus large donc au fur et à mesure que les continents de part et d'autre de la dorsale s'éloignent l'un de l'autre donc le l'océan devient de plus en plus large comment c'est par par des ouvertures qui se font le long de l'axe de la dorsale et ces ouvertures sont cicatrisées par l'arrivée du magma qui va cicatriser cette ouverture et par conséquent on va avoir la naissance et la formation du lithosphère océanique voilà et au fur et à mesure le l'océan devient de plus en plus large donc au départ on a une mer et au fur et à mesure du temps en millions d'années on va avoir un océan voilà donc les forts océaniques sont créés au niveau des dorsales et ils sont détruits au niveau des fosses océaniques où ils sont fouilles sous dans le monde voilà donc vous voyez ici la destruction du fort océanique qui va plonger plonger sous le va plonger dans le manteau et dans ce cas là il y a la lithosphère océanique qui plonge sous du lithosphère continentale ce qu'on appelle la subduction voilà donc ce phénomène de la destruction du plancher océanique maintenant la question qui se pose c'est à quelle vitesse on forme les fonds océaniques donc pour répondre à cette question on peut utiliser les les anomalies ou bien les inversions magnétiques donc on sait que les études paléomagnétiques effectuées sur les fonds océaniques ont mis en évidence les anomalies du champ magnétique terrestre voilà donc ici l'étude du fond océanique donc ici vous avez un bateau voilà et qui fait trimballer un magnétomètre ce magnétomètre une mesure l'intensité du champ magnétique dans différentes roches donc vous voyez on a des roches soit avec du couleur rouge ou soit des roches avec une couleur verte donc les roches avec une couleur rouge ce sont des roches où on avait on a trouvé des anomalies positives c'est à dire des intensités du champ magnétique supérieure à l'intensité du champ magnétique actuel et des roches avec une couleur verte c'est à dire des roches qui ont une anomalie qui ont donné des anomalies négatives c'est à dire que l'intensité du champ magnétique enregistrées par ces intensités a été inférieure à l'intensité du champ magnétique actuel donc c'est des anomalies négatives donc on a trouvé que le plancher océanique était suffisamment composé de roches basaltiques à magnétisme normal et à magnétisme inverse le magnétisme normal c'est à dire que le nord magnétique lors de la formation de ces roches rouges a été du côté nord géographique et des anomalies et des anomalies et à magnétisme inverse c'est à dire lors de formation de ces roches qui sont en couleur verte le nord magnétique était du côté sud géographique donc voilà les mesures donc là vous avez l'intensité du champ magnétique actuel et ici les intensités du champ magnétique mesurée dans ces différentes roches depuis la dorsale vers les contilles d'accord donc et l'axe de la dorsale représente un axe de symétrie donc là les roches qui sont en noir ce sont des des roches où le magnétisme est normal c'est à dire lors de la formation de ces roches le nord magnétique était du côté nord géographique et des roches avec un magnétisme inverse c'est à dire lors de formation de ces roches le nord magnétique était du côté sud géographique donc connaissant l'âge de ces de ces bandes donc un magnétisme normal ou inverse et la distance qui sépare ces ces bandes donc on peut trouver à quelle vitesse se forme une font ancienne donc connaissant d était la distance et le temps on peut trouver la vitesse v égale des sûretés voilà donc je voulais pour voir un peu les enregistrements du champ magnétique terrestre donc ici voyez c'est bon si le continent et entre les deux continents ici nous avons une dorsale donc c'est une limite de divergence de part et d'autre de cette limite les continents s'éloignent leur l'un de l'autre donc on va voir une expansion du front océanique et là les on a une déchirure et cette déchirure est cicatrisée par l'arrivée du magma qui est représenté ici et en surface vous avez des volcans d'accord donc lors de la mise en place de ces roches volcaniques ces roches volcaniques ils sont liquides et s'ils sont liquides et ils peuvent très bien contenir des minéraux qui sont sensibles au magnétisme terrestre donc ils vont être aimantés et ils vont s'orienter parallèlement aux vecteurs champ magnétique de l'époque de leur formation donc là lors de la sortie de ces roches volcanique le nord magnétique était du côté sud géographique donc il va avoir un magnétisme inverse et ainsi de suite voilà maintenant le nord magnétique il a été inversé il est du côté nord géographique et à la sortie ces roches volcaniques contenant des minéraux sensibles à ce magnétisme terrestre ils vont s'orienter et vont s'orienter et avoir la même indiquer qu'ils ont un magnétisme normal lors de leur formation et ainsi de suite voilà l'inversion les roches enregistrent et ainsi de suite voilà aujourd'hui le nord magnétisme il est normal les roches enregistrent un champ magnétique normal d'accord donc connaissant l'âge de ces de ces bandes et la distance on peut calculer la vitesse à laquelle se forme le fond océanique donc ça c'est un moyen le deuxième moyen c'est le en utilisant le phénomène de poids chaud et troisième moyen c'est en utilisant les gps d'abord on va voir le phénomène de poids chaud le poids chaud c'est ce sont des remontées de magma depuis de forte profondeur et cette profondeur ils peuvent aller jusqu'à la limite noyau montaux donc une origine très profonde donc c'est d'où on dit que l'origine du magma il est fixe et puis ce magma il remonte comment il remonte par convection et il arrive en dessous de la lithosphère qu'il peut percer facilement donc la lithosphère et va être percé facilement et finalement il va arriver en surface dans le domaine marin et il va édifier une île volcanique donc comme on l'a dit le poids chaud il est enraciné de manière quasi fixe dans la profondeur du monde donc l'origine du magma il est toujours situé à la même place et il est fixe mais la lithosphère qui est au-dessus du manteau astérosphérique il bouge il est immobile donc le au-dessus du poids chaud le plancher océanique se déplacent lentement alors que le poids chaud il est fixe donc là on va voir un petit film qui résume ça donc comme on voit ici nous avons la croûte océanique en dessous nous avons la lithosphère océanique et là nous avons la stémosphère et bon ici on a l'arrivée du magma on a l'arrivée du manteau très profond par convection comme on a dit le manteau en remontant par convection il va subir une décompression adiabatique donc il remonte en gardant sa température mais la pression diminue donc le manteau lorsqu'il remonte par ses courants de convection va subir des fusions partielles c'est à dire des fusions qui ne sont pas totales une partie de ce manteau va fondre il va passer de l'état solide à l'état liquide donc il va venir s'accumuler en dessous de la lithosphère à la base de la lithosphère voilà donc ce magma qui fait à mesure il va venir s'accumuler et là comme vous voyez le magma il va percer la lithosphère il va arriver en surface en domaine océanique il va édifier une île volcanique donc tant que l'île volcanique il est situé au dessus de la cheminée c'est à dire du conduit par lequel arrive le magma on va voir une activité volcanique mais quand le volcan va se déplacer donc à cause du déplacement de la lithosphère qui bouge au dessus de la sténosphère qui se déplace lentement donc l'activité volcanique va s'arrêter au niveau de ce volcan et le point chaud va édifier un autre une autre île volcanique donc toujours la même chose donc là connaissant l'âge de ces îles volcaniques la distance séparant les deux les deux îles volcaniques donc par conséquent on peut trouver la vitesse à laquelle se forment les fonds au ciel voilà on va voir maintenant un troisième volcan et ainsi de suite donc à partir de ces points chauds le phénomène du point chaud on peut trouver le la vitesse à laquelle se forment les planchers donc c'est bien l'étosphère océenne donc l'âge du volcan la distance entre les deux volcans donc des sûretés nous donne la vitesse troisième un exemple de ces ces points chauds c'est le cas de l'alignement des volcans de l'île hawaï du point chaud hawaï donc c'est le point chaud maintenant il est actif au niveau de l'île de hawaï d'accord voilà schématiquement donc hawaï il est là donc c'est là donc ici nous avons l'océan pacifique et donc nous avons une lithosphère océanique et cette lithosphère océanique il se déplace et là ces lignes représente le déplacement donc là on voit qu'il y a 45 millions d'années et plus la lithosphère océanique du pacifique se déplace vers le nord nord ouest voilà on a un code un code qui est observé à 45 millions d'années donc plus ancien que 45 millions d'années la lithosphère océanique du pacifique se déplace vers le nord ouest voilà on a un code un code qui est observé à 45 millions d'années donc plus anciens que 45 millions d'années la lithosphère océanique se déplacer du pacifique se déplacer vers le nord nord ouest mais depuis 0 millions d'années jusqu'à moins 25 millions d'années la lithosphère océanique se déplace se déplace vers le nord ouest ici donc on a le point fixe et du point chaud qui fonctionne aujourd'hui et qui nous donne l'île hawaï d'autres moyens pour trouver la vitesse d'expansion des fonds cyaniques c'est les gps donc c'est avec des satellites des satellites vous voyez ici on a 12 ou 10 11 satellites qui surveillent un même point donc un même point à la surface du globe de la terre et s'il y a des déplacements ils vont être enregistrés et comme ça voilà donc les récepteurs donc ils vont nous nous indiquer qu'il y a des déplacements ces récepteurs vont sont localisés sont positionnés soit au niveau du minerai soit au niveau des au niveau de la surface de la terre et là on va recevoir les données alors en utilisant ces différents moyens on est arrivé à donner la vitesse d'expansion des fonds océaniques c'est à dire combien on forme de fonds océaniques par an donc on constate qu'on a avant soit des dorsales lentes avec formation de 1 à 2 cm de fonds océaniques par an l'exemple c'est l'exemple de la dorsale médio-atlantique ou bien on a des dorsales rapides avec formation de 10 à 15 cm par an de fonds océaniques exemple c'est la dorsale est-pacifique donc du point de vue morphologique ces deux types de dorsales varient soit on a une dorsale lente donc cette dorsale lente comme l'exemple de de la dorsale médio-atlantique le milieu ou bien l'axe de la dorsale il est occupé par un rift et le cas de la dorsale rapide l'axe de la dorsale il est occupé par un dom donc il est occupé par un dom donc pourquoi parce que au niveau de la dorsale lente on a une activité tectonique qui domine l'activité magmatique et au niveau de la dorsale rapide c'est l'activité magmatique qui domine par rapport à l'activité tectonique donc ici un autre aspect de ce taux d'expansion ou bien de cette vitesse d'expansion du fond océanique c'est la largeur des dorsales donc là vous avez l'exemple de la dorsale lente de la dorsale atlantique ici l'exemple de la dorsale rapide de la dorsale du pacifique donc l'aride océanique présente une largeur d'autant plus grande que sa vitesse est forte donc vous voyez ici si on regarde cette couleur rouge vous voyez elle est plus large pourquoi ? parce que ici nous avons une dorsale rapide et ici si on regarde cette couleur rouge elle est étroite pourquoi ? parce que la dorsale est lente donc l'aride océanique présente une largeur d'autant plus grande que sa vitesse est forte donc voilà ces données sur la vitesse d'expansion du fond océanique donc ce qu'on a constaté que ici vous avez ces différents océans l'océan pacifique l'océan atlantique l'océan indien et ici vous avez l'équateur et là les flèches représentent les vitesses plus les flèches sont grandes plus la vitesse est importante donc si on prend l'exemple ici de l'aride ou bien de la dorsale medio atlantique on constate que au niveau de l'équateur la vitesse est forte et en se dirigeant vers les pôles le pôle nord ou bien le pôle sud les vitesses diminuent pour s'annuler au niveau des pôles donc la vitesse d'expansion du fond océanique elle est maximale au niveau de l'équateur et elle diminue en se dirigeant vers les pôles pour s'y annuler donc au niveau des pôles les vitesses d'expansion du fond océanique ou bien au niveau des dorsales on a 0 dorsale on a 0 de fond océanique donc en se dirigeant vers les pôles les vitesses diminuent pour s'y annuler donc au niveau des pôles nord ou sud donc la vitesse d'expansion elle est nulle donc pour schématiser ça c'est comme le cas d'un sucrier vous voyez donc là un sucrier donc ici vous avez l'équateur donc au niveau de l'équateur on a le maximum de vitesse d'expansion que ce soit une dorsale rapide ou lente donc là on a la vitesse d'expansion la plus forte donc on a formation du maximum du fond océanique et plus on se dirige vers les pôles plus les vitesses diminuent et pour s'annuler donc au niveau des pôles vous voyez ici la formation du fond océanique et il est de 0 d'accord et comme l'a dit S donc les fonds océaniques ils sont fabriqués au niveau des dorsales donc la dorsale c'est la ligne qui rejoint les deux pôles et ses deux extrémités donc là on voit la formation d'un fond océanique donc tout le fond océanique qui a été formé ici vous voyez il est détruit là donc là la subduction donc comme l'a dit S les fonds océaniques ils sont fabriqués au niveau des dorsales et ils sont détruits au niveau des fosses donc là vous voyez si on mesure ça avec ça on a la même chose donc tout ce qui a été fabriqué va être détruit et va plonger dans le manteau et va être recyclé donc comme ça la terre garde son volume alors maintenant on va voir comment sont nées les dorsales océaniques donc pour faire bien pour faire naître une dorsale océanique il faut d'abord faire subir au continent le phénomène de rift continental donc un rift qu'est ce que c'est qu'un rift comme on l'a dit avant un rift c'est une structure tectonique et qui morphologiquement et le point de vue morphologique il correspond à une profonde vallée mais comme on l'a dit c'est une structure tectonique cette profonde vallée il est édifiée par le jeu de failles d'extension ou bien par le jeu de failles normal et le phénomène s'appelle le rifting donc le rift continental donc le phénomène associé c'est le rifting et qu'est ce que c'est que le rifting ? il correspond à un amincissement et s'il continue à évoluer il va aboutir à une différure du lecorse terrestre et qui finalement va nous donner un océanique mais pour le rift continental on a deux modes de formation du rift continental donc on a soit un rift actif soit un rift passif le cas du rift actif donc ça veut dire que là on va aller depuis le rifting qui est l'amincissement de la lithosphère continentale jusqu'à la déchirure et la naissance d'un océan donc le continent de départ va être fragmenté et déchiré en deux continents séparés par la naissance d'une nouvelle dorsale le cas du rift passif c'est que l'évolution ne va pas jusqu'à la création d'un océan donc on va rester toujours dans le continent unique donc on va avoir un début d'évolution d'un rift mais ce rift finalement la tectonique va s'arrêter et on ne va pas arriver jusqu'à la naissance d'un océan donc premièrement on va voir le cas d'un rift actif donc au départ nous avons comme vous le voyez ici un continent unique avec une croûte continentale et en dessous le manteau lithosphérique ce continent unique va être soumis à des remontées du depuis les profondeurs donc par convection d'un manteau relativement profond sous forme de panache montellique profonde donc ils vont venir et donc quand il remonte comme on a dit il conserve sa température mais la pression diminue parce qu'il est situé à des profondeurs de plus en plus faibles donc finalement ce manteau qui remonte par convection va remonter avec lui toute la chaleur il va s'accumuler ici il va chauffer cette croûte continentale et cette croûte continentale sous l'effet de la chaleur va édifier un dôme ou bien un bombement va édifier un bombement donc un dôme donc la formation d'un bon moment ou bien d'un dôme de l'écorce terrestre mais ici on a un bombement mais de part et d'autre nous avons quelque chose de plus avec une altitude plus basse d'accord donc là c'est soulevé là c'est plus bas donc là ces régions sont en pente ils sont en pente donc ils vont être soumises à l'étirement elles vont être soumises à l'étirement donc ce qui est donc voilà le bombement et de part et d'autre de ce bombement on va avoir de l'étirement hein donc on va avoir de l'étirement donc ce ce compartiment va être étiré vers ce côté ce compartiment va être étiré vers ce côté et finalement le dôme de l'écorce terrestre ou bien le second moment va se casser et on va avoir création de faille d'extension ou de faille normale d'accord voilà donc il va se casser et comme ça on va avoir des fracturations de la crête du dôme et par et à cause de l'étirement et finalement on a un amincissement donc c'est l'épaisseur qui devient plus faible donc donc la création la fracturation et la création de ces failles donc vont engendrer un effondrement des blocs donc les blocs ici une faille une autre faille etc donc ce bloc là va glisser vers le bas et celui là il va remonter ainsi de suite donc là il va glisser donc c'est une faille d'extension et voilà donc le dôme qui est cassé ou bien le bon moment qui est cassé à cause de l'étirement et par conséquent on a création de failles d'extension de failles normales et ces failles vont permettre la montée de magma donc au niveau du rift donc là vous voyez c'est une structure en vallée vous voyez le V d'accord et son origine est tectonique hein et ces failles vont permettre l'ascension de magma et aussi au niveau de ce rift on va avoir des sédimentations voilà si on on voit ça autrefois donc voilà la fracturation et l'effondrement des blocs au milieu du milieu de tout le long de l'axe du rift par des failles normales là on voit les failles normales et là comment s'effectue le déplacement voilà des failles et nous avons ici les déplacements donc c'est des failles normales donc on a création d'un rift donc c'est une structure en v mais cette vallée il a une origine tectonique donc l'exemple de rift continentale c'est le rift est africain voyez ici le rift est africain voyez ici le rift donc c'est une large vallée vous avez ici les sommets de part et d'autre et entre les sommets vous avez la vallée c'est une large vallée mais l'origine c'est des tectoniques là aussi la continuité donc ici schématiquement vous avez ce le rift est africain et ici vous avez la mer la dorsale océanique de la mer rouge donc la longueur de ce rift elle est de l'ordre de 600 km et sa largeur il est de l'ordre de 40 à 60 km voilà une autre représentation de ce rift donc on a de large faille en graben les blocs de part et d'autre de la faille vont glisser et vont nous donner des zones de la plus basse altitude donc ils vont recevoir de la sédimentation donc finalement on édifie des vallées profondes et qui peuvent aller jusqu'à sous le niveau de la mer et on a aussi des volcans et des grands volcans comme le cas de Kilimanjaro qui est à une altitude de 5885 mètres donc le Kilimanjaro il doit être quelque part ici et on va avoir des grands lacs comme vous le voyez des grands lacs et on va avoir un début d'envahissement par l'eau et finalement s'il s'agit d'un rift actif et il va évoluer jusqu'à la naissance d'une mer linéaire comme le cas de la mer rouge donc avant la naissance de la mer rouge on a d'abord effectué ici le rifting parce qu'avant la plaque d'Arabie appartenait à la plaque d'Afrique et maintenant vu qu'il y a création d'une dorsale au niveau de la mer rouge au milieu de la mer rouge donc c'est une limite donc c'est une plaque à part entière et qui est maintenant séparée de la mer rouge c'est la plaque africaine donc voilà une vue aérienne de ce rift est africain c'est le rift voilée du rift en éthiopie et on considère c'est le bureau le berceau de l'humanité donc le rift et voilà on va voir maintenant le rifting et l'océanisation donc on a dit le rifting c'est l'amincissement et cet amincissement donc une diminution de l'épaisseur de cette lithosphère continentale qui peut aller jusqu'à la dichurure et si on a la dichurure on a l'océanisation donc la naissance d'une dorsale océanique qui donne d'abord une mer linéaire comme la mer rouge qui peut évoluer jusqu'à donner un océan comme l'océan atlantique voilà donc on va voir ce phénomène de rifting voyez donc on a l'étirement qui va casser le bloc donc on a l'amincissement donc vous voyez l'amincissement donc tout ça c'est lié à la remontée asténosphérique donc là c'est toujours on est dans le cadre du dans le cadre du du rifting c'est à dire que nous avons un continent unique pourquoi un continent unique parce que on voit ici que le montau lithosphéré qui est en dessous de cette route continentale il y continue donc là on a une seule plaque d'accord et ici au niveau au milieu bien ici on a le un rift donc un rift vous voyez c'est une profonde vallée et à cause de l'activité s'ils montrent et magmatique et ici on a le rift avec les blocs basculés vous voyez ces blocs qui ont glissé l'un par rapport à l'autre on a le rift et dans ce rift on trouve des roches sédimentaires et des roches volcaniques et donc on est toujours dans une dans une seule plaque donc une plaque continue on est toujours dans un domaine intra plaque on n'est pas encore arrivé à la déchirure et la naissance d'une dorsale océanique voilà maintenant on a la déchirure encore on a la déchirure donc on a le continent le départ qui était un continent unique maintenant il est divisé en deux continents un continent à droite et un continent à gauche et au milieu nous avons une dorsale c'est ce qui est représenté en rouge au milieu et là nous avons la naissance d'une mer linéaire c'est à dire qui est allongée suivant une ligne on va faire à mesure de faire à mesure de l'écartement des deux blocs les deux continents nouvellement créé à l'océan ou bien la mer va évoluer et va arriver jusqu'au stade océan donc voilà l'élargissement pour faire en mesure que les deux plaques s'éloignent donc on a deux plaques s'éloignent l'une de l'autre donc par étirement par divergence par divergence par divergence et donc on a ici au niveau de la dorsale on a des ouvertures et ces ouvertures sont cicatrisées par l'arrivée du magma et ainsi de suite en mesure du temps le soyaan va devenir plus large donc ça c'est le cas du rift actif qui va évoluer jusqu'à la naissance d'une dorsale le cas du rift passif c'est on a le même départ on a le continent unix qui va subir des remontées asténosphériques qui vont amener de la chaleur on va avoir un bombement et ce bombement au milieu donc va être cassé pourquoi parce qu'on va avoir de l'étirement de par et d'autre du rift du milieu du rift et le bombement va se casser mais le les remontées asténosphériques ne vont pas continuer ils vont avorter 1 et ils vont avorter et le le montant asténosphériques va revenir à sa place de départ d'équilibre et finalement on va avoir seulement un amincissement de la lithosphère continentale sont arrivés jusqu'au stade du de l'océanisation et de la création d'une d'une dorsale océanique donc là on est resté toujours dans le continent unique sans déchirure du continent unique en deux continents et création d'une d'un océanique donc là c'est le cas du rift continentale passif et ce contracte donc on va revenir à l'état normal donc ici on a du suivi dans ce mais donc c'est lié à l'arrivée de cette panache de ce manteau asténosphériques donc on va avoir les suivisances thermiques c'est à dire liées donc on a la profondeur qui devient plus en plus grande à cause de ce réchauffement et finalement le le dôme asténosphérique va avorter alors la naissance d'un océan comment est né cet océan donc d'abord pour faire naître un océan il faut faire subir au continent unique le phénomène de rifting ou bien faire un rift continental donc voilà le continent unique donc avec la croûte continentale et le manteau lithosphérique va être soumis à des remontées de matière chaude dans le manteau dans le manteau par convection donc c'est une remontée du manteau par convection et du manteau profond comme on a dit ce manteau en remontant depuis les profondeurs il va garder sa température mais il va être soumis à des pressions de plus en plus faibles donc tout ça va engendrer sa fusion son passage de l'état solide à l'état liquide et il va donner des fusions partielles et genèse de magma ce magma va à son tour va monter et s'accumuler dans une chambre magmatique et à cause des gaz vont subir des pressions et ce magma va monter et les failles qui sont créées et vont permettre son passage et arriver en surface et édifier des volcans donc là vous avez un rift intracontinental c'est à dire intraplaque donc au fur et à mesure de l'écoulement de temps donc s'il s'agit d'un rift actif ce rift peut évoluer jusqu'à la déchirure et la naissance d'une dorsale voilà la déchirure et la naissance d'une dorsale maintenant on n'a plus un continent unique mais on a deux continents un continent situé à droite et un autre continent situé à gauche la limite c'est la dorsale donc la dorsale constitue une limite divergente c'est à dire de part et d'autre de cette limite les deux continents s'éloignent l'un de l'autre donc au départ nous avons la naissance d'une mer linéaire et donc comme la mer rouge et qui peut évoluer il y a un stade jeune océan qui peut évoluer jusqu'à avec lorsque les deux continents de part et d'autre de la dorsale c'est loin l'un de l'autre donc jusqu'à évoluer et donner un océan comme l'océan atlantique voilà donc le reste de l'ancien rift il manque où est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il reste de l'ancien rift manque l'ancien rift il forme maintenant les marches passives du nouvel océan donc comme ici et là donc vous voyez ça c'est on voit ici les structures de l'ancien rift donc où est-ce qu'il est l'ancien rift maintenant une partie il forme la marge passive droite de l'océan que vous avez ici au milieu et ici il forme la marge passive gauche de l'océan que vous voyez ici donc donc ces anciennes failles du rift il forme limite les anciens il forme les blocs basculés donc vous voyez ce bloc a descendu par rapport au bloc qui est à côté donc les mouvements suivant une faille normale d'autre part ici cette marge passive maintenant il est au-dessus d'une lithosphère océanique et la lithosphère océanique elle est dense elle est très lourde donc il va il va tirer vers le bas la marge passive donc tout ça la marge passive va être tirée vers le bas et finalement il va être envahi par l'eau de la mer et il va être submergé voilà donc alors on va voir en détail cette marge passive donc pourquoi cette marge passive parce qu'on a aucune tectonique entre la lithosphère continentale et la lithosphère océanique donc on passe du lithosphère continentale à une lithosphère océanique sans aucune tectonique donc on a aucune tectonique comment ? on voit très bien ici que le manteau lithosphère est en dessous de la côte que ce soit la côte continentale ou océanique elle est continue donc on appelle ça c'est une marge passive donc une marche passive c'est à dire qu'on apprend de tectonique lors du passage de la marche continentale au domaine océanique alors maintenant on va voir les sédiments qu'on trouve au niveau de cette marche passive donc on a déjà vu que lorsqu'on a examiné la lithologie des formes océaniques on a dit qu'au niveau de la marge continentale on trouve que des roches sédimentaires alors quelles sont ces roches sédimentaires ? d'abord on voit ces roches sédimentaires qui sont là, qui sont représentées par ce figuré et maintenant on va essayer de voir quel est l'âge de ces roches sédimentaires quel est l'âge ? est-ce que ce sont des roches qui se sont déposées avant la formation du rift ? c'est à dire qu'ils sont anti-rift ? ou bien est-ce que ce sont des roches qui se sont déposées en même temps que le fonctionnement du rift ? c'est à dire qu'ils sont sans rift ? ou bien que ce sont des roches qui se sont déposées après le fonctionnement du rift ? et la genèse d'un océan ou bien d'une dorsale ? ils sont post-rift ? alors à votre avis quel est leur âge ? de ces formations ? donc comme on peut voir on peut annuler le jeu de ces failles qui sont liées au rift ? donc comment je vais annuler ces failles ? donc je vais faire remonter ce compartiment à leur place donc je vais remonter ce compartiment là et je vais avoir une couche continue je remonte le deuxième je vais avoir une couche continue et ainsi de suite donc finalement je vais avoir une couche continue et je ne veux plus avoir ces failles normales par conséquent ces sédiments se sont déposés avant le fonctionnement du rift donc ils sont anti-rift les sédiments suivants vous voyez ici quel est leur âge ? quel est leur âge ? par rapport au fonctionnement du rift ? comme on voit ces roches sédimentaires ils remplissent tout le vide vous voyez ici nous avons un bloc là un deuxième bloc donc ce bloc là il a joué en extension donc en suivant la faille normale d'accord ? donc il a créé un espace et cet espace il a été rempli par des sédiments la même chose ici la même chose ici donc on voit que ces sédiments se sont déposés en même temps que le fonctionnement de ces failles normales par conséquent ces roches sédimentaires ont un âge sans rift et finalement nous avons ces sédiments donc ils vont combler tout l'espace d'accord ? et on les trouve déposés sur le continent aussi bien sur le continent que sur le fond océanique donc par conséquent ce sont des roches sédimentaires l'âge post rift voilà c'est la fin de ce troisième chapitre et je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention c'est pareil